Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes derniers achats que j'ai fait en février donc il n'y a pas énormément de choses, je ne vous ai pas montré les achats de janvier puisque j'avais fait les soldes donc c'était que ça en fait donc je vous ai déjà tout montré dans les deux vidéos sur ma chaîne principale et sur la deuxième chaîne donc voilà si vous voulez les revoir, il y a les liens et tout à proximité donc aujourd'hui je vais vous parler de mes achats que j'ai réalisé sur le site de Cosme Chic et sur le site de Sephora principalement avant de commencer par ces deux grosses commandes on va dire j'ai racheté mon top coat poché qui se présente comme ceci comme vous le savez j'ai troqué mon Mava Dry pour ce produit là que je trouve vraiment très efficace donc c'est un sèche-huit on peut le dire, un top coat pour le vernis qui sèche très très vite donc je l'ai racheté sur Amazon, il était dans les 9 euros je crois c'était à peu près le même prix que j'avais acheté sur la boutique du vernis mais il était en rupture de stock quand j'ai voulu le commander donc voilà je l'ai pris sur Amazon à 14 ml donc voilà plutôt contente donc on va commencer maintenant à Sephora puisque je n'ai pas acheté énormément de choses donc chez Sephora en fait j'ai profité de moins 25 je crois ouais c'était moins 25% à partir de 60 euros je crois d'achat il me semble quelque chose comme ça donc en fait j'en ai profité pour racheter mon démaquillant texte de dé off alors je n'ai pas terminé la précédente bouteille mais là il y avait une super off en fait d'habitude j'achète le démaquillant format 125 ml et là il y avait une édition spéciale il est sorti en fait en format 200 ml donc une grosse bouteille comme ceci je vous montre la bouteille qu'on a d'habitude on a cette bouteille là vous voyez il est beaucoup plus gros beaucoup plus large voilà et il était au même prix donc c'était franchement l'occasion de le racheter puisque c'est un démaquillant que j'utilise vraiment quotidiennement donc je l'ai racheté pour 24,95 euros donc ça valait vraiment le coup 200 ml voilà j'en dis pas plus parce que vous le connaissez ensuite j'ai acheté un fard Nars c'est un Dual Intensity Eyeshadow donc j'avais commandé déjà la palette je vous l'avais déjà montré Narcissiste Dual Intensity que j'aime moyennement ça dépend des fards et en fait ce fard là j'en avais beaucoup entendu parler il s'agit de la référence Dione que vous allez peut-être voir ici s'il peut bien faire la mise au point D-I-O-N-E Dione voilà et je pense qu'on peut je peux vous montrer peut-être sur le packaging en plus gros voilà on voit pas énormément mieux Dione voilà donc et en fait c'est une couleur dont j'ai entendu beaucoup parler donc ça se présente sous un petit un petit écrin comme ceci c'est très mignon ça coûte super cher je crois que ça coûte 27 euros alors heureusement qu'il y avait la réduction vous avez un petit miroir à l'intérieur et vous avez le fard à paupières qui est en fait une sorte de champagne irisé très très joli voilà et il est magnifique il est vraiment très très lumineux vous pouvez l'utiliser sec comme mouillé sec il est déjà magnifique je trouve donc je ne l'ai pas encore utilisé mouillé mais sec je le trouve déjà très très joli très lumineux il capte bien la lumière honnêtement c'est un fard qui suffit à lui-même qu'on peut poser tout seul sur la paupière mobile et franchement ça fait un maquillage vraiment très très joli donc voilà j'aime beaucoup je l'ai déjà porté plusieurs fois et c'est vrai qu'il est vraiment pas mal et en plus on peut l'emporter facilement quand on partait en voyage ça c'est plutôt cool j'ai également acheté une petite palette alors pas de fard à paupières bon une fois je l'innove je l'ai craqué en fait sur une palette Too Faced contour qui s'appelle Cocoa Contour alors c'est une petite palette qui est sortie il y a déjà un moment je crois je ne saurais pas vous dire quand exactement et en fait je me rends compte que je fais de plus en plus de contouring alors je n'en fais pas quand je fais des vidéos désolée là je n'en ai pas mais quand je pars travailler etc j'aime bien faire un contouring le matin et j'utilise d'habitude un bronzer et là j'avais envie de me mettre vraiment sur un produit qui est vraiment beaucoup plus fait pour le contouring comme ce genre de palette et celle-ci j'avais vu beaucoup de revues dessus d'avis et a priori elle était vraiment pas mal pour les débutantes on peut vraiment doser la quantité de matière qu'on veut et du coup je la trouve vraiment pas mal donc en fait elle se présente comme ceci sous la forme d'une palette cartonnée donc vous avez un petit miroir à l'intérieur et vous avez les 4 poudres pour faire le contouring l'highlight donc selon la carnation vous avez du plus clair du plus foncé voilà donc vous pouvez choisir et surtout vous avez également la possibilité d'adapter à votre carnation donc moi j'ai une carnation assez claire donc j'utilise la poudre qui est ici c'est celle que j'utilise tout le temps c'est la medium cocoa et vous avez également la dark cocoa ici pour les peaux un peu plus foncées si vous voulez que ça se voit davantage après vous pouvez également créer un contraste un peu plus important et utiliser la couleur plus foncée moi j'ai la peau comme vous voyez hyper clair voire blanche donc du coup j'utilise plutôt les couleurs claires après j'utilise pas beaucoup l'highlight je suis pas fan de l'highlight donc ça je l'utilise de temps en temps mais c'est pas ce que je préfère par contre ça peut faire de bonnes bases pour illuminer par exemple le coin interne de l'oeil ou faire de touches lumière celui-ci est légèrement plus irisé que celui-là vous avez un petit pinceau sur le côté également je l'ai lavé mais je m'en suis toujours pas servi parce que pour l'instant j'utilise en fait principalement celui-ci avec mon pinceau que j'utilisais avant pour le bronzer et il est plutôt pas mal vous avez également un kit à l'intérieur pour vous expliquer comment faire votre contouring donc ça c'est vraiment pas mal pour les débutantes donc on vous montre ici comment vous y prendre vous avez trois images donc vous avez le contouring plutôt comment dire plutôt léger un contouring plus marqué et un contouring vraiment star etc très travaillé comme celui-ci voilà donc moi pour l'instant j'utilise que le contouring effectivement qui est assez basique le contouring léger moi ça me suffit pour le jour de toute manière mais je compte bien utiliser un peu plus celui-ci celui pour affiner le visage moi c'est vraiment ce qui m'intéresse en fait affiner le visage c'est vraiment le cas de le dire parce que voilà je n'aime pas trop les formes de mon visage et vraiment j'essaie vraiment de les affiner au maximum et c'est vrai que ça permet de sculpter un petit peu plus son visage alors ça ne fait pas non plus de la chirurgie esthétique on est bien d'accord vous n'allez pas avoir un visage vraiment amaigri etc mais c'est plutôt pas mal pour créer des ombres d'ombre et un petit peu effectivement donner illusion qu'on a le visage un peu plus fin voilà en tout cas moi je le trouve vraiment pas mal il sent super bon au chocolat en plus donc voilà après j'ai plus le pris en tête il me semble que c'était une trentaine d'euros mais voilà il est vraiment pas mal du tout ce titre donc voilà pour Sephora on va passer tout de suite à Cosme Chic comme je vous l'ai dit il n'y a pas grand chose donc chez Cosme Chic en fait j'ai recommandé parce qu'il y avait un nouvel arrivage de vernis Essie comme vous savez je vous commande principalement sur ce site pour Essie et pour ces vernis qui sont vraiment pas chers donc les vernis sont à 4,50€ et j'ai également acheté des soins base etc qui sont un peu plus chers à 4,60€ mais bon pour 10 centimes c'est quasiment rien j'ai également acheté un gloss que je porte aujourd'hui là je me rapproche il s'agit en fait d'un gloss de chez L'Oréal c'est un color un color riche extraordinaire je confonds un color riche extraordinaire donc je n'ai pas gardé le packaging je ne sais même pas si j'avais de packaging donc ça se présente comme ça le packaging est assez mignon voilà on peut les trouver en supermarché moi c'est la teinte 500 que j'ai acheté qui s'appelle Molto Mauve voilà donc c'est une sorte de rose un peu mauve ouais un peu violacé quoi bois de rose je ne sais pas trop comment décrire et en fait ça se présente sous la forme d'un embout mousse comme ceci vous avez la matière par contre c'est un gloss clairement on vous présente ça un petit peu comme une laque à lèvres etc mais c'est clairement un gloss il n'est pas hyper collant donc ça c'est plutôt cool la couleur est assez soutenue je trouve enfin pour une couleur claire je trouve qu'on la voit quand même plutôt bien et ouais c'est joli ils sont bons voilà après c'est un gloss ça n'a pas une tenue extraordinaire mais je trouve que le produit est plutôt pas mal donc je ne sais pas si j'en rachèterai mais en tout cas celui-ci je l'aime plutôt bien voilà on va passer au vernis donc les vernis j'ai acheté d'abord une base et un top coat je crois alors j'ai gardé alors en fait ils m'ont envoyé les packaging il y avait les produits à côté donc tout d'abord j'ai acheté la first base qui se présente comme ceci voilà alors first base c'est celui-ci voilà donc ça c'est une base voilà c'est une base qu'on met en base c'est un vernis qu'on met en base qui fait 13,5 ml je vais y arriver donc qu'est-ce qu'il raconte voilà ça sert à renforcer l'adhésion du vernis sur l'ongle protéger la tenue du vernis la surface de l'ongle et facilite l'application de la couleur résiste à l'écaillement prolonge la tenue du vernis voilà voilà de toute façon je pense que vous savez ce que c'est qu'une base donc j'en ai déjà entendu parler a priori il est plutôt pas mal donc je la testerai en ce moment je suis sur la base de chez Kiko qui est plutôt pas mal la strong base et ben voilà je testerai celui-ci à l'occasion ensuite j'ai également pris alors ça c'est en top coat c'est le Good To Go qui s'écrit comme ceci Good To Go voilà donc qui est complètement transparent donc le Good To Go c'est un top coat à séchage rapide voilà je ne vais pas préciser à séchage rapide protège le vernis magnifie instantanément la couleur de votre vernis il l'affixe immédiatement brillance extrême voilà donc j'en ai déjà entendu parler par contre il paraît qu'il devient pâteux assez rapidement donc là il était à 4,60€ c'est pas trop grave s'il devient pâteux puisque je ne l'ai pas payé super cher donc on va voir moi je suis assez intriguée sur le fait qu'il sèche plus rapidement le vernis on va voir j'ai déjà mon poché qui est très très bien mais on peut essayer aussi avec celui-ci donc voilà je ne demande qu'à voir on va bien voir ce que ça donne et ensuite j'ai acheté 4 couleurs de vernis il y en a 2 que j'ai déjà porté une que je porte actuellement on va commencer tout de suite avec celle-là c'est la Really Red voilà Really Red c'est celle que je porte aujourd'hui voilà tout simplement donc voilà donc c'est un rouge basique classique tout ce qu'il y a de plus normal on va dire entre guillemets c'est vraiment un rouge le rouge voilà le rouge femme le rouge classique voilà il est super joli il est crémeux il est bien opaque en une couche ça peut suffire moi j'en mets toujours deux parce que j'ai vraiment une bonne tenue sur la semaine mais il est vraiment joli il fait des belles mains voilà c'est le rouge classique que l'on peut avoir envie d'avoir dans sa collection donc j'avais déjà des rouges comme ça mais j'avais envie d'un nouveau rouge donc celui-ci est vraiment super joli j'ai également acheté un vernis qui était dans la collection du printemps 2015 je crois je crois que c'est 2015 qui est celui-ci qui est un espèce de gris bleuté alors il fait plus bleu que gris sur les ongles j'ai déjà porté et j'ai eu d'ailleurs des compliments sur cette couleur très jolie couleur alors en fait il s'appelle Petal Pushers mais je ne sais pas ce qu'ils ont fabriqué en France sur les noms ils se sont bourris ils ont marqué Pédale non c'est Pétale voilà c'est Pétale Pushers ça me semblait bizarre quand j'ai vu le nom j'ai fait mais ils ne sont pas bourrés et si si ils sont bien bourrés donc c'est Pétale pas de Pédale je ne sais pas à quoi ils pensaient quand ils ont fait les étiquettes bref en tout cas il est super joli celui-ci est vraiment bien également fini crème par une seule couche celui-ci il est top toujours dans la même collection printemps 2015 les deux derniers sont parties de cette collection aussi finalement cette collection je l'aime beaucoup j'ai pris le Flororista qui est sûrement le prochain vernis que je vais mettre je pense que je le trouve très joli voilà qui est comme ceci un pauvre voilà bon j'avoue la couleur n'est pas très originale j'ai déjà des choses comme ça chez OPI et enfin le dernier que j'ai pris c'est un espèce de mint voilà bleu vert très très joli qui s'appelle Blossom Dandy voilà donc voilà pour ma commande cosmétique et puis pour mes achats de ce qui s'appelle un espèce